Tiens, dis-moi Joe, tu connais pas un groupe sympa, écoutez, parce que j'ai fait le tour en ce moment de ce que je connais et ça me saoule un peu, alors j'ai besoin de nouveauté, t'as pas un truc que tu me conseillerais par hasard ? Ah, tu cherches un nouveau groupe ? Dis-moi, tu connais Le Havre ? Le Havre ? C'est bizarre comme nom de groupe. Je connais pas. Mais non, Le Havre, la ville du Havre, quel groupe, dis-moi, pourrait s'appeler Le Havre ? Ce serait n'importe quoi ? Ah oui, je me disais bien aussi, c'était bizarre. J'ai exactement ce qu'il te faut. Aloha Orchestra. C'est parti. Aloha Orchestra est un groupe français qui vient du Havre, mon ami. Oui, nous avons d'excellents groupes français encore. Bon, ils chantent en anglais, mais bon, ça on va pas leur procher, c'est tellement classe ce qu'ils font. Alors, Aloha Orchestra est composé d'un bassiste, d'un mec qui fait du synthé. Je sais pas si ça se dit synthétisiste ou synthétiseur man, je ne sais pas, tu me le diras. Et un chanteur qui fait du synthé aussi, un batteur et deux guitaristes. Ce qui nous fait sept membres. Dites-moi si je me trompe dans les commentaires. Alors, Qu'Esta est un mélange de pop, d'électro des années 80, de dubstep et de chant lyrique. Oui, bien sûr, on va pas parler de bassons, mais plutôt de personnes qui chantent dans les aigus. Parce que le chanteur chante très très haut. Il a la voix très perché, oui, non. J'ai pas dit qu'il était perché, j'ai dit qu'il avait la voix très perché. Ça n'a rien à voir, croyez-moi. Aloha Orchestra est l'un des meilleurs groupes que j'ai découvert. Pourquoi ? Parce que les conditions étaient réunies aussi. Il y avait le fait que j'étais parti pour aller voir Chaka Punk. Et qu'au final, j'ai trouvé le concert pourri. De là, j'adore Chaka Punk, mais la qualité sonore du concert était pourrave. Les pogo, ça ne me plaît pas du tout. Enfin, bon, bref. Et du coup, ils ont fait leur avant-première. Le groupe Aloha Orchestra, bien entendu. Du coup, on a pu découvrir le groupe de manière assez formidable, étant donné que eux, leur son était carrément mieux travaillé que ceux de Chaka Punk ce jour-là. Enfin bref, Aloha Orchestra, t'as intérêt à voir de sacrés haut-parleurs, mon Goko, qui tiennent bien les basses, oui. Oui, parce que ça envoie des basses, mais énormissimes. Énormes et secs, comme dirait un certain YouTuber assez connu et musclé. Hein ? Vous le connaissez, je pense. Mais ce n'est pas que ça. C'est de la musique qui donne envie de danser, je te promets. Tu me connais, je danse comme un manchot sans pattes. Je danse très très mal. Et pourtant, je ne peux pas me retenir en les écoutant. Alors, si vous avez une soirée à passer avec des amis pour danser, draguer ou quoi, Aloha Orchestra est votre ami, les amis. Bien sûr. Avec ça, vous allez pécho tout ce que vous trouvez. Le chien, le chat, la voisine, la grand-mère, tout ce que vous voudrez. C'est une musique qui entraîne tout le monde et qui donne envie d'aimer tout le monde, car c'est une musique parfaitement harmonieuse et qui est juste sublime. Les textes, je n'en parlerai pas trop parce que du peu que j'ai compris, ce n'est pas hyper intéressant. Ce qui est vraiment très très intéressant, c'est l'instrumental. Écoutez, si vous avez des haut-parleurs avec lesquels vous pouvez régler les basses, je vous invite à les mettre au début doucement et à les monter petit à petit, petit à petit, parce que quand vous avez des basses puissantes, ce morceau vous fait vibrer le cœur et les caches thoraciques. Enfin, là, caches thoraciques, on n'en a qu'une normalement. Je ne sais pas toi, mais moi, j'en ai qu'une. Donc, je vous invite vraiment à écouter Aloha Orchestra. C'est le groupe que j'ai choisi aujourd'hui. C'est le groupe que je choisirai toujours. C'est le groupe de ma vie. Allez, écoutez. Juste un petit reproche que je pourrais leur reprocher, Max. C'est leur fin qui est assez étrange quand même. Comment ça, ça se finit bizarre ? Ils se finissent comment, leurs morceaux ? C'est comme ça.